... Amis de Théma TV, amis de la Nef, bonsoir à tous. Maintenant c'est... ZIGZAG ! Hé hé ! Fais du bruit la nef ! Que tu sois ZIG, que tu sois ZAG, on s'en fout, on est tous ZIGZAG, on s'en fout, on est tous ZIGZAG, on s'en fout, on est tous ZIGZAG, hey hé ! Ouais, on s'en fout, on est tous ZIGZAG, bienvenue en direct de la nef de Saint-Dié-les-Vosges, on s'apprête à passer une soirée exceptionnelle avec vous. Et pour commencer cette soirée sous le signe du rock et de la chanson, accueillez s'il vous plaît sur le plateau de la nef... BOUTER, BOUTER ! Bonsoir. J'entends, 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 j'entends des questions restées sans réponses... Le doute s'invite, le doute s'immisce... J'appelle, 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 j'appelle pour que tout me revienne... Des frasques plombées, des masques tombées... J'entends parler les gens dans la peau l'un de l'autre... J'entends parler les gens dans la peau l'un de l'autre... ... Je cours, je cours, je cours, je cours... Il faut répondre, toujours répondre... Je reste, je reste à t'écouter... Quand tu t'inclines, quand tu s'affirmes... Une, une, une... Demande, 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 demande encore... Demande toujours pour le compte... J'entends parler les gens dans la peau l'un de l'autre... J'entends parler les gens dans la peau l'un de l'autre... J'irai, j'irai où bon me semble... Où tout s'incline, où tout s'affine... J'entends, 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 j'entends... Des questions restent sans réponse... Le doute s'invite, le doute s'immisce... J'entends parler les gens dans la peau l'un de l'autre... J'entends parler les gens dans la peau l'un de l'autre... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est vrai qu'on s'est dit plusieurs fois, là on ne parlera pas à ce repas de famille là, on ne parlera pas de musique. C'était dit, on ne parle quasi pas de musique. C'est une grande décision qui est très importante, j'espère que tout le monde... ... 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 l'apéro aidant, ça peut arriver. Non, mais voilà, sans rire, c'est vrai que c'est compliqué des fois de scinder les choses, ça nous occupe quand même l'esprit beaucoup, la musique, et donc du coup, il y a des fois, on dit, vraiment, on s'interdit de parler de musique, et nos compagnies respectives nous le font bien sentir. Respectives ? C'est ça que tu as dit ? C'est ça que j'ai dit. Il a dit respectives. On dirait que tu parles comme moi. C'est le retour qui ne sont pas vraiment dirigés, ils sont plus dirigés vers le plateau musical que vers le plateau interview. Pas simple de spartir un frère pareil. Moi, j'ai l'impression que vous êtes bien complémentaires, et je ne dis pas que je vais signer un contrat pour être le troisième frère, mais en tous les cas, c'était vraiment une grande joie de vous recevoir ici sur le plateau. Je vous remercie beaucoup. Partagé. Merci beaucoup, Giraffe. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Igzag. Encore plus de bruit pour les boutères boutères, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour les au revoir, pour les adieux. En tous les cas, maintenant, on va placer la barre non pas plus haut, non pas plus basse, on va les placer ailleurs. C'est-à-dire que le zigzag, c'est une rencontre, c'est une rencontre d'univers musicaux différents. et après les chansons électro de Boutère Boutère, on va avoir la chance de recevoir un groupe qui joue du Stone Bubble Rock. Il y en a qui connaissent le Stone Bubble Rock. Il y a beaucoup de novices. Alors, c'est un trio brassé de multiples influences et qui sent bon le houblon et la sueur. Une frappe qui cogne des riffs de gratte qui piquent et une voix de prêcheur sud-américain élevée aux cigares de contrebande, savourée leur rock'n'beer, bien cordialement accueillée sur le plateau du zigzag, en direct de la nef de Saint-Dié-des-Vosges, «Lords of the Breadstone ». 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 Sous-titrage ST' 501 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 vous dit d'aller au bout de l'histoire ce qu'on aimerait bien savoir ce qu'est ce qui s'est passé en fait le fat black pussycat c'est une salle de un bar de concert enfin qu'à contre qu'on a qu'on a fait et qu'on a un petit peu mal vécu et donc voilà une chanson est est venu est venu un petit peu raconter l'histoire de notre sortie là bas qu'est ce qui s'est passé en fait ça a été une vilaine soirée d'été donc en fait on a on a fait quelques quelques kilomètres pour pour l'atteindre le fat black pussycat ça se passe on peut peut-être lui faire de la publicité il était encore ouvert maintenant je sais pas s'il existe encore je sais pas je sais pas mais bref c'est ouais c'est du côté de strasbourg et du coup bah on a on a été reçu un petit peu comme comme des merdes quoi ouais tu peux le dire tu as le droit et c'est à dire que rien n'était prévu puis il n'y avait pas eu comme de fait tout ça et du coup on a un petit peu mal vécu la soirée et puis moi ça m'a donné envie de d'écrire un morceau là dessus donc voilà utiliser l'énergie de cette soirée là pour créer on la transforme en énergie positive histoire de pas de créer toujours quoi c'est une super idée ça arrive très souvent s'il ya des groupes qui nous écoutent je pense qu'ils se reconnaîtront sûrement on a tous vécu des expériences comme ça on est parfois très bien accueilli parfois très mal accueilli des fois ça se passe très bien des fois ça se passe plus plus mal et à l'inverse c'est quoi votre votre meilleur souvenir de concert c'était là c'est le dernier c'est ici alors là vous nous voyez ravis là le public du zigzag est est complètement renversé à vous êtes renversé le public du zigzag et alors vous faites du du comme ça vous faites du stone bubble rock alors oui parce qu'on en fait on a mis un peu de bulles dans notre musique c'est à dire que je suis un petit peu brasseur à mes heures je fais je fais de la bière c'est vrai oui oh voilà et du coup un stone bubble parce que voilà je leur fais goûter mais mes petites mixtures c'est l'on voilà excellent tu fais ça pour le plaisir où tu fais ça j'ai été un peu pro dans le dans la discipline et j'ai arrêté pour en fait pour mettre un peu plus d'accent sur la musique parce que voilà d'accord je le faisais en deuxième en deuxième activité en fait ok et avec avec la famille tout ça enfin faut dire aussi les choses correctement c'est parce que les gros lobbying style etc etc ont bien travaillé avec l'état et ont surtaxé tous les petits brasseurs artisans parlons-en et ont augmenté les taxes dix fois plus cher pour fermer la bouche à des gens qui font des vrais choses parce qu'ils payaient plus de taxes qu'autre chose quoi et c'est aussi pour ça que qu'il a arrêté de faire tout ça je t'avais dit pas lui filer micro musique pour se défouler parce que quand on veut faire de réelles choses et puis peut-être de créer des entreprises c'est pas possible tu t'emballes oui pardon et c'est la minute politique c'est bien de le dire c'est bien de parler de la vie d'un la vie d'un brasseur d'un artisan en général ou d'ailleurs des fois la vie des artisans musicaux que sont les artistes on se reconnaît aussi des fois là dedans ceci dit je reviens encore là dessus parce que c'est quand même un sujet très intéressant cette histoire de bière tu as fini complètement de brasser de la bière ou des fois tu peux en faire pour les potes je continue vraiment pour le plaisir à avec avec ma femme dans ma cuisine d'accord en fait mes enfants concasse le mal donc prépare mes céréales et ensuite je prends le relais et puis en général c'est ça se fait entre amis autour d'un autour d'une gamelle d'eau chaude quoi on fait de la bière à la maison super convivial est ce qu'elle a un nom c'est la bière d'annoult non elle s'appelait la revémont du nom de la petite butte qu'il y a entre clefsi et plein faim d'accord ok bon bah ça ça me donne l'eau à la bouche là qu'est ce que le public de zigzag on finit on finit là bas du côté de plein faim ça vous dit on termine la soirée là bas on va être on va tester une bière il ya un peu de stock il ya un peu de stock ouais il fallait pas le répéter deux fois ça et alors la bière c'est le c'est le meilleur aliment avant de chanter où il ya un meilleur aliment avant de chanter c'est pas mal avant de chanter ouais ouais je ne parlerai pas mais par qu'on tue mais le micro le micro dans la parole il a peur ça fait un peu un moment là jacques martin ça me fait flipper en fait il est où ton papa dans la salle en même temps jacques martin on est en train de parler d'alcool depuis cinq minutes c'est tout le lien on t'avait dit que ça allait vite déraper si tu nous faisais parler à l'alcool enfant pédophilie tout ça ça va vite en fait c'est vrai que la bière pour le groupe ça a été c'était un aussi un élément de marketing parce que toutes les premières compos qu'on avait fait était aussi sur la bière surtout comme c'est nico qui compose principalement les paroles on avait sorti un premier op sous forme de clé usb et on vendait un trois quarts de bière à 9 99 degrés et effectivement le gros avantage c'est que les gens qui n'aimaient pas la bière pouvait peut-être aimer notre musique voir si mais ils n'aimaient pas notre musique ils avaient quand même une clé usb pour mettre les conneries qui existent partout sur internet donc c'était un gros coup marketing quoi ça c'était bien et au fur et à mesure c'est vrai comme on s'est de plus en plus concentré en fait tout simplement sur la musique et on a mis un an et demi à préparer un album qui vient de sortir depuis janvier voilà et qui s'appelle qui s'appelle insolent show et vous pouvez l'applaudir effectivement pour fêter là à peu dire la sortie de l'album alors combien de litres de bière pour écouler cet album pour l'enregistrer ça a été ça a été une longue histoire où ça a été plus de litres de sueur que de bière c'est vrai c'est vrai comme on est en totale auto production on a une association à chaque fois qu'on fait des concerts on rentre des cachets on prend pas l'argent pour nous on le met directement dans la sauce et cet argent nous permet en fait de pouvoir financer des productions de faire un cd etc etc et d'ailleurs le président le président le trésorier de l'association qui est mon papa s'est rongé les ongles pendant pratiquement deux ans puisque et dans une association c'est comme dans un ménage comme dans une entreprise on peut pas dépenser l'argent qu'on a pas arnaud il me disait tout le temps j'ai dit non mais l'album ça coûte tant c'est bon on va rentrer des cachets il m'a dit non ça suffit donc on a attendu à chaque fois d'avoir des concerts de faire des cachets et on a fait ça en trois sessions et ça a duré un an et demi et c'était très long c'est vrai que ça fait du bien maintenant qu'il soit sorti on peut on peut le présenter sur scène ça nous permet aussi d'avoir de l'actu parce que c'est très compliqué de pouvoir de pouvoir jouer en live d'ailleurs on tient à remercier zigzag la nef tous les participants qui organisent des vraies belles choses parce que c'est c'est vraiment compliqué de jouer dans des super conditions comme merci beaucoup vous étiez parfaitement mis en valeur et ça c'est vrai que je pense qu'on peut faire on peut faire une ovation pour l'équipe son et lumière de ce soir pierrot polo non c'est pas polo si c'est polo donc encore plus de bruit pour à la lumière et au son pierrot et polo et tant qu'on est chaud là quand vous êtes vous êtes bien vous avez les mains sorties des poches applaudissez très fort tous les étudiants de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges qui sont en train de faire des images en train de travailler pour que tout ça soit diffusé en direct c'est un boulot pharaonique et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de ce boulot qui est derrière le dit un peu dans l'ombre et vous le boulot que vous avez fait pour réaliser cet album vous l'avez fait vraiment avec le coeur vous l'avez même sorti en deux fois vous avez fait une sortie numérique et une sortie physique il ya eu un il ya eu un choix stratégique par rapport à ça ou ça nous intéresse on a on a voulu on n'en pouvait plus que le garder pour nous du coup une fois qu'il a été master is et comme on l'entendait on a voulu sortir sur les divers les diverses plateformes de téléchargement et ensuite ben on a on a continué notre bonhomme de chemin c'est à dire toujours avec notre activité de recherche de concert et puis de de recherche de cachet pour pouvoir produire le et dupliquer de l'album physiquement cette fois ci voilà donc il est disponible depuis le le 15 janvier voilà voilà excellent tu vas rajouter un truc david parce que david n'entend pas trop non 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 pour mieux pas alors qu'est ce que c'est que le nom il a pris le micro il a dit pédophie david david pc en tout cas c'est celui qui compose principalement il est toujours aux prémices de toutes nos compos c'est lui qui envoie tous les tous les riffs tout ce qui est on va dire le gimmick du morceau et nous ensuite on va on va broder autour donc c'est un personnage très important au sein des lords of the breadstone on peut l'applaudir il en a besoin vous l'avez jamais dit je te le dis ce soir c'est l'émission le divan je te l'ai jamais dit mais je t'aime on y va c'est vrai tout ça tu étais monsieur gimmick c'est à dire tu arrives avec ta avec tes avec tes airs dans la tête et sur la guitare et puis tu tu proposes tout ça et puis c'est parti non non c'est parce qu'il est c'est parce qu'il est gentil qui dit ça non je fais je fais juste beaucoup de bruit c'est vraiment plus cathartique autre chose et après eux ils brodent des trucs bien dessus mais moi moi je fais plein de bruit ouais tu dis ça mais en même temps moi je trouve que ce que arnaud c'est que complètement c'est complètement vrai souvent les souvent les guitaristes ils se mettent de ils se mettent devant et ils prennent souvent le dessus et toi en fait t'es t'es à l'inverse beaucoup plus discret mais on sent que ton rôle est essentiel dans le groupe et c'est vrai que ne serait ce que pour ça est ce que tu viens de dire est ce que tu viens de dire aussi est ce que tu fais et ben on va t'applaudir encore plus fort que ça t'as bien fait de venir à david et il a fait le café pour la totalité des des groupes derrière pour toi c'est vrai technicien il a fait 55 cafés j'ai fait le ménage en haut il a fait le café pour tout le monde et il va faire le ménage ce soir après le moment qu'on parte en tournée il va s'occuper alors justement les projets l'avenir les lords of the breadstone tout proche c'est qu'on va on va participer à la bo d'un film d'un film un petit peu sanguinolent d'un réalisateur nancyen qui s'appelle stéphane meret voilà donc qui a déjà quelques quelques courts métrages à son actif et donc là c'est pour un moyen métrage qui sortira début 2018 puisque là il est toujours en tournage et et du coup voilà il a il a souhaité utiliser nos morceaux ce qui trouve que ça colle à l'ambiance des fois un petit peu sombre voilà donc c'est en fait c'est l'histoire c'est sur une saint valentin qui tourne mal d'accord voilà et donc donc nos riffs et nos je crois qu'il a choisi entre 6 et 7 titres de l'album pour pouvoir accompagner le film voilà excellent ouais ça c'est cool c'est génial c'est génial vous êtes complètement dans l'esprit du zigzag ou ou les bulles d'artistes et de musiciens se mélangent les unes avec les autres et bah vous vous allez mélanger la musique avec le avec le 7e art c'est génial vous devez être vous devez être très fier on verra on verra on a toujours pas vu le résultat tout ça tu sais tant qu'on on voit pas les choses c'est toujours compliqué de se projeter mais effectivement le fait déjà de pouvoir y accéder qui des personnes s'intéressent on a toujours aussi composé un peu dans ce sens là on voit beaucoup d'image beaucoup de deux scènes et on va travailler un futur un futur 7 pour justement présenter l'album avec justement toute une thématique de lumière bien précise pour au delà de la musique avoir aussi une un visuel qui colle réellement à la musique pour proposer un peu autre chose ça c'est ce qu'on a envie de faire c'est quelque chose que vous allez travailler tu vous parliez tout à l'heure d'une projet de résidence c'est ça on est en train de planifier tout ça donc déjà on en a pris plein les mirettes et les et les oreilles ce soir alors quand on va vous revoir en concert d'ici quelques mois ça va être encore plus fou quoi on espère on espère et ben tous les cas on a hâte de vous revoir que ce soit pour boire une bière ou pour un concert ou pour les deux on vous remercie très fort d'avoir participé aux zigzags et on vous applaudit comme il se doit les lords de brestons merci beaucoup et la suite maintenant sur ce plateau de la neve de saint-dié des vosges en direct du zigzag nous allons avoir la chance d'accueillir un groupe de stoner grunge pour terminer cette folle soirée vous n'allez pas être déçu ils sont forts d'une expérience live impressionnante dans le grand est un premier ep salué par la critique et une franche réussite qui aligne des compositions grunge stoner intelligente bien écrite à la fois puissante et mélodiquement pertinente accueillé maintenant sur le plateau du zigzag les blondes ston chacons 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 Sous-titrage MFP. ... 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